Musique Eh bien salut à tous les amis c'est Virtueux j'espère vraiment que vous pétez la forme Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC On est actuellement avec Michael et on va encore une nouvelle fois parler de ce fameux DLC braquage de fin du monde Qui je vous le rappelle arrivera mardi prochain Si vous avez pas vu ma vidéo sur le sous-marin je vous invite à aller l'avant je vous mettrai le lien dans la description Aujourd'hui on va parler de quelques petites choses qui apparaissent et qui n'apparaissent pas dans le trailer Et que Rockstar ont bel et bien annoncé Et je vous demanderai de lâcher un maximum d'avis dans l'espace commentaire Ca me ferait vraiment plaisir histoire de pouvoir discuter avec vous On va commencer avec quelque chose que je me suis posé Et vous avez été nombreux à débattre là dessus sur le nouvel onglet qui apparaît sur la page Youtube qui s'appelle Communauté Et je vous en remercie Je vous affiche tout de suite l'image sous les yeux Sur cette image on peut apercevoir qu'il y a énormément de points rouges qui apparaissent sur la carte de Los Santos On voit aussi à côté qu'il y a tout simplement le braquage de la DeLorean Et je me suis dit que ces points sont beaucoup trop nombreux pour que ce soit une mission Donc je me suis posé d'abord la question de est-ce que ce seraient des nouvelles propriétés Je me suis donc envolé un petit peu quelques semaines en arrière sur un article que Rockstar avait posté Et il nous avait dit dans GTA Online avant la fin de l'année De nouveaux véhicules armés, plus de choix chez Legendary Motorsport De nouvelles propriétés sur le marché via Macebank, Forklaus et bien plus encore Je me suis dit que ces emplacements auraient pu être parfaits pour accueillir de nouvelles propriétés Que Rockstar nous avait prévues avant la fin de l'année Puisqu'on ne va pas réaliser les nouveaux braquages dans les braquages numéro 2 Parce que ça ne serait pas du tout logique Donc il nous faut un nouvel endroit Et du coup ces villas auraient pu être parfaits Ça fait un endroit vraiment top secret Ça fait un endroit vraiment caché Ça nous permettrait nous de notre côté d'avoir de nouvelles propriétés De nouvelles villas puisque c'est ce que la communauté attend Et je me suis dit que dans ce trailer Et bien c'était une petite présentation des braquages Et du coup qu'ils allaient nous mettre les points Enfin vous avez compris où est-ce que je vais en venir Sauf que beaucoup de personnes n'étaient pas vraiment de mon avis Quelques-unes étaient de mon avis Et finalement j'en ai dit que c'est tout simplement des points de mission Peut-être là où on va aller chercher la DeLorean Peut-être que c'est l'endroit où on va voler des pièces Enfin bref j'en sais rien Mais si jamais vous voyez des personnes faire des vidéos sur ce genre de choses Sachez que ce n'est pas du tout le cas Et voilà il fallait que j'en parle Mais du coup ça va pouvoir permettre d'enchaîner avec ce que Rockstar nous ont promis avant la fin de l'année Et je vous l'ai dit juste avant Donc de nouvelles propriétés sur le marché via Mazebank For Closer et bien plus encore Donc ça c'est des choses qu'on ne voit pas dans le trailer Mais pourtant qui vont forcément arriver dans GTA Online Donc parce que comme je vous l'ai dit juste avant On ne pourra pas réaliser des braquages dans l'appartement qu'on a déjà Et qu'on a déjà réalisé les braquages numéro 1 là dessus Ce n'est pas du tout possible Mais de plus dans de nouveaux véhicules Et plus de choix chez Legendary Motorsport Dans ce fameux trailer du DLC braquage de fin du monde On ne voit aucune super sportive Il n'y a que des gros véhicules bien blindés, bien armés Un nouvel hélicoptère, un nouveau tank, ça fait plaisir Mais par contre nous ne voyons pas arriver de nouvelles super sportives Pourtant Rockstar l'ont bien confirmé Donc la question que je me pose c'est Quelle super sportive Rockstar pourrait rajouter De manière on va le savoir dès la sortie du DLC Puisqu'on va aller fouiller un petit peu dans les fichiers Et nous allons forcément savoir quel véhicule va arriver Je vous rappelle que l'année dernière nous avions eu la Bugatti Chiron Et tout le monde l'avait kiffé Donc à votre avis cette année Quel véhicule nous allons avoir Je compte vraiment sur vous pour me dire un petit peu Ce que vous en pensez A votre avis quel véhicule pourrait arriver sur GTA Online Avant la fin de l'année Et même après la fin de l'année Parce qu'à mon avis le prochain DLC va sortir en février Ils vont nous mettre des véhicules chaque semaine Comme ils le font D'habitude N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Je pourrais peut-être faire une vidéo récapitulative Juste avant la sortie de ce DLC Histoire d'en parler avec vous Voir ce que vous en pensez S'il y a des personnes qui avaient raison Des personnes qui avaient tort Et j'en passe En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir A vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Et nous on se dit à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz